Bonjour à tous, on n'est encore qu'au mois d'octobre et pourtant je trouve que c'est maintenant que commence la prochaine saison de jardinage avec le nettoyage du jardin, la préparation des futures zones de culture, mais aussi les premières plantations et les premiers semis. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu ces jours-ci et on commence avec la récolte de quelques pommes de terre. Là dans le seau c'est ce que j'ai ramassé sur l'emplacement d'une cagette. Après la récolte, j'ai tamisé un petit peu de ce substrat pour le récupérer et m'en servir de terreau de semis. Comme ça j'ai pu remplir pas mal de godets et lancer quelques salades et quelques verdures asiatiques. J'ai mis du chou mizuna. Et pour moi une nouveauté de la moutarde indienne Garnet Giant. Je vais tester ça, voir ce que ça donne. J'ai aussi semé des oignons rouges, des blancs, mais alors ceux-là je ne compte pas dessus parce que déjà l'année dernière ils avaient eu un problème de lever. Je pense que mes graines ont un souci de germination. Et puis des jaunes avec des semences récupérées ici au jardin. Une fois que j'ai mis mes graines dans tous les godets, je vais recouvrir avec un petit peu de mon substrat. Et je fais un petit arrosage. Et enfin des poireaux. Alors là j'en ai mis pas mal de variétés, notamment ceux que j'ai récupérés sur mes plants qui sont montés en graines comme l'année dernière. Mais aussi des poireaux d'été et des poireaux d'hiver, même si je sais que normalement ce n'est pas maintenant qu'il faut les semer. Mais pour moi c'est un petit peu obscur, donc je le fais maintenant et puis on verra bien comment ça se comporte. Et pour l'instant je laisse tout ça à l'extérieur pour que ça prenne le maximum de lumière et que ça profite des pluies. Ensuite, dehors, sous le chêne, j'ai un radis qui était venu là je ne sais trop comment. Et il est monté à graines. Donc je récupère les semences et je vais aller les semer en parallèle des radis noirs qui eux se portent bien. Ils se sont bien développés jusqu'à maintenant. J'en profite du coup pour vous montrer les radis noirs. Ils ont maintenant environ un mois et vous voyez qu'ils sont bien jolis. Pour le semis de radis rose que je viens de récupérer, je vais faire la même technique. J'écarte la matière en décomposition, ça me fait un beau sillon d'environ 6 à 7 cm de profondeur. Et je répartis mes graines à l'intérieur tout simplement. Pour l'instant je ne recouvre même pas, je verrai après comme pour les autres s'il y a besoin de ramener les berges autour des racines. Ensuite, dans les semis, j'ai commencé aussi les premières tomates. Oui, oui, les tomates, vous avez bien entendu, au mois d'octobre. C'est ce que j'appelle mes semis d'hiver. C'est une expérience que j'avais déjà faite une paire de fois et je voulais la partager avec vous. Alors j'espère que ça va marcher encore cette année. Ce que je fais, c'est que je récupère mes tomates sur les vieux plans. Ou même celles tombées au sol du moment qu'elles sont mûres. Je les mets dans des godets entières. Alors là j'ai fait l'expérience avec des green zebra, des petites cerises orange et également la variété Captain Lucky. Je les recouvre un petit peu de terre, de substrat et je vais les laisser à l'extérieur pendant tout l'hiver. Elles vont se décomposer, moisir. L'enveloppe gélatineuse autour des graines va disparaître. Et au printemps, je les rentre dans la serre et normalement elles devraient germer sans souci. La seule précaution à avoir et que j'ai oublié l'année dernière du coup l'expérience à rater, c'est qu'il faut les protéger des oiseaux avec une petite grille, une petite cagette par-dessus. Sinon vous pouvez être sûr qu'il y a des petits malins qui vont venir se servir. En extérieur, j'ai également commencé la plantation de l'ail. Pour ça, j'ai récupéré les plus beaux cailleux de la récolte de cette année. Et pour l'emplacement, j'ai gratouillé, nettoyé la zone où il y a encore les haricots verts. Parce qu'à cet endroit, la terre n'a pas été trop enrichie cette année et en même temps elle est bien fine. Donc je pense que ça va tout à fait leur convenir. Après pour la plantation, bon je ne refais pas, j'ai fait l'année dernière, j'espace à peu près de 10-15 cm en tous sens. J'enfonce à peine à peine les cailleux dans le sol. Et puis dès que je vais pouvoir récupérer un petit peu des feuilles mortes, je mettrai un bon paillage par-dessus. Voilà, il y a encore quelques petites choses à mettre en place en ce moment, comme par exemple les bulbilles d'oignons. Là, je viens de les acheter, je ne les ai pas encore semées, mais je vais le faire dans les jours qui viennent. Et puis bien sûr, il faut continuer à préparer les zones pour l'année prochaine, amender la terre, prévoir les emplacements des futures cultures, acheter vos semences si ce n'est pas déjà fait et surtout rêver à tous ces beaux légumes qui vont sortir de terre en 2023. À bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501